hey salut les boys j'espère que vous allez bien aujourd'hui toute nouvelle vidéo donc nous sommes actuellement le lundi 6 février 2023 c'est la reprise des vidéos c'est 2023 j'étais absent pendant un petit temps on va en parler tout à l'heure dans le camion là en attendant l'engin est juste ici donc on va faire la petite la petite vérification mécanique visuelle des lumières etc etc avant de prendre le grand départ pour la semaine je vous embarque avec moi on part direction québec pour commencer le trip de la semaine direction trouvaux dans la nouvelle écosse j'ai environ 12-13 heures de route j'espère que la caméra ça va pas trop sauter vous allez bien entendre avec le bruit du moteur concernant ma pause c'était pour des raisons personnelles parce que je faisais du transport mais du local j'ai pas fait trop de vidéos parce que c'est pas plus intéressant que ça et on voit pas de temps de visage que ça on fait que tourner sur un secteur je sais pas c'est pas la folie donc j'ai préféré pas faire de vidéos prendre une pause là dessus et puis reprendre plus belle avec du propanie qui m'a proposé de faire du maritime la nouvelle écosse le nouveau brancouic ça va être aussi l'île du prince édouard et puis voir plus aussi s'il a demandé là et s'il ya des raisons à faire dans certains secteurs dans dans l'est du Canada voilà vous avez le Québec elle est partie toute la partie d'est côté océan Atlantique la compagnie fait ce secteur là aussi on va fueler le truck un peu parce que je suis un peu moins de la moitié avec la semaine dernière vu que j'ai quand même pas mal roulé j'ai pas j'ai pas eu le temps de fueler le truck donc là on est parti quatre jours et demi cinq jours là j'ai qu'une livraison juste après que j'aurai qu'un chargement je reviendrai un bel oeil à la compagnie faire un switch de remords d'ici mercredi normalement si tout se passe bien même peut-être demain soir mercredi matin ça prend une journée pour y aller et puis une grosse journée pour le retour sachant que j'ai les livraisons la livraison et le chargement à rentrer dans ce timing là je vous reprends sur la route je vais mettre quelques petits coups de route et puis pour partager un peu l'hiver québécois et l'hiver canadien parce qu'on sort aussi du québec il peut l'oeil c'est plein d'eau et j'ai pas chaud après ça je vais regarder ce que j'ai dans le truc là parce que tout à l'heure j'ai oublié le papier dans la petite pochette qui en a rien de la remorque bon allez on va aller on va aller faire le plein parce que là j'ai froid je vais regarder ce que j'ai dans le chargement la paire de décoration que j'ai 12 679 kg donc 12 tonnes donc voilà pour le chargement et là je vais en profiter pour faire une petite pause la graience il faut manger un peu donc on se reprend un peu plus tard sur la route j'ai effectué une petite nuit dans le camion tranquille en arrière là-bas je me lève là je m'apprête à partir pour aller chez mon client il est 1h40 de route je vous reprends là-bas je suis arrivé chez mon client un trou haut comme je le disais précédemment dans la vidéo ma cargaison ressemble à des grandes palettes de cartons c'est des gros cartons qui sont empilés sur des palettes avec des gros sacs en avant pour avoir différentes tailles de pierre de décoration et différents modèles aussi je pense ensuite continuons la journée ça va être chargement à 1h10 d'ici et je vais aller charger du sel donc alimentaire ou non je ne sais pas en tout cas faut que je nettoie ma remorque avec ce chargement et bien ça va être retour à Beloeil à côté de montréal pour après faire un switch de remorque et puis après ça va être la surprise pour la suite de la semaine vamos pour la suite et puis moi je vais me reposer le temps du déchargement il faut en profiter prenez du repos les amis c'est très important déchargement terminé on va aller nettoyer la remorque on va aller passer un coup là dedans il faut plus qu'il y ait rien de tout ça là qui traîne très important c'est un peu le bordel parce que ça a bougé ceux qui vont venir travailler ici l'hiver qui travaille déjà ici prenez beaucoup de lave glace l'hiver moi j'ai environ 15 à 20 litres de lave glace l'hiver dans le truc comme ça au moins vaut mieux l'avoir trop que pas assez parce que quand vous voyez l'état des routes avec la neige et le sel c'est très important de sel on est chargé en trois essieux sur la remorque donc on peut charger quand même pas mal de poids et là j'ai 29 tonnes donc 69000 livres de sel on est quand même pas mal chargé sur le retour ça va prendre un peu de temps surtout sur les montées parce que ça va forcer sec donc voilà on reprend la route et puis bah je vous reprends un peu plus tard comme d'habitude on change pas ça change pas oh je suis kilomètres un peu près je suis actuellement à portjoli au pétro canada de portjoli Pour repartir demain Donc second tour, j'ai eu mon second tour On part direction Québec A la limite frontière Ontario Juste ici sur la carte A Ville-Marie plus exactement Demain on se lève de bonheur On a encore un peu de route pour la fin de semaine Le plein du truc est fait, un bon 800 litres j'ai fait On repart avec du sel Donc je suis arrivé avec 26 tonnes Et je repars avec 27 tonnes Un peu de route Mais avec ce magnifique temps Ça va bien se dérouler Ça va bien aller D'un tout Ça va bien se dérouler Il est actuellement 9h51 du soir J'ai effectué 1042 km dans ma journée Donc une assez bonne journée quand même je pense Sachant que j'avais le plein du véhicule à faire Et puis faire un switch de remorque à Montréal Donc voilà demain je vais charger à 4h45, 4h50 d'ici à peu près Je vais charger des plaques de recouvrement pour l'isolation des maisons Des chalets, des maisons etc Deux Les chalets, des chalets, des chalets, des chalets On est le joli, je n'ai pas fait de vidéo ce matin parce que ça ne me servait à rien au final. J'ai fait mon déchargement, j'ai dormi sur place. Là je suis chargé, donc là je rentre direction Montréal. J'ai un bon 6h30, 6h45 de route. J'arrive à 11h10, 11h15, heure prévue. Et là il est à 4h30 de l'après-midi. Déchargement prévu demain matin à 7h à l'ouverture. On va se refaire ça très bientôt. Merci. Les amis, nous sommes actuellement le vendredi matin. Hier soir, fin de journée, conditions météorologiques assez compliquées. Vous avez pu le voir, de la neige. J'ai fini avec de la pluie verglaçante vers le Mont Tremblant. Donc là je suis à Montréal. Livraison à une dizaine de minutes d'ici. Pas très loin. Ça va me prendre quelques minutes je pense. Et puis après ça, on rentre à la maison pour le repos. Donc de vendredi midi jusqu'à lundi matin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner juste ici. Laisse-moi ton petit commentaire. Et je te dis à très bientôt sur de nouvelles vidéos. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada